bonjour et bienvenue sur notre chaîne nous vous partageons aujourd'hui une des conférences de neville goudard enregistré en 1954 dont le titre est trois propositions et bien ma première proposition est la suivante l'état de conscience de l'individu détermine les conditions et les circonstances de sa vie la seconde proposition est que l'homme peut choisir l'état de conscience auquel il souhaite s'identifier et la troisième qui suit naturellement c'est que l'homme peut être ce qu'il veut être si la première proposition est vrai que l'état de conscience de l'individu est la seule cause des phénomènes dans sa vie alors la question normale et naturelle que l'on se pose est pourquoi son état actuel ne passe-t-il pas un état plus désirable si vous pouvez le changer et bien ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît aujourd'hui j'espère pouvoir vous donner une technique pour vous faciliter la tâche mais il est très difficile pour l'homme d'abandonner les choses auxquelles il s'est habitué nous avons tous grandi avec l'habitude de rester coincé dans l'habituel cela peut paraître étrange mais une caricature très approximative est apparu il y a quelques années pendant la seconde guerre mondiale peut-être l'ont-ils vu c'était dans le magazine new yorker et c'était celui de george price dans le dessin animé il n'y avait qu'une petite pièce un évier de cuisine où l'on pouvait voir de nombreux plats empilés non lavés le papier peint tombant des murs et ces deux personnes dans la cinquantaine assises sur une chaise lisant une lettre avec cheveux négligés avec des vêtements cru et rapiécé et la légende de l'image est la suivante elle lit une lettre de son fils qui était soldat et était à la guerre et la légende disait il dit qu'il lui manque d'être à la maison maintenant vous devriez voir l'intérieur de cette jolie maison complètement en désordre mais le garçon a raté sa maison pour l'homme il est très difficile de se détacher de l'habituel donc ce matin je vous apporte ces trois propositions et j'espère les expliquer clairement afin que vous puissiez appliquer ses connaissances pour atteindre tous vos objectifs c'est la plus grande folie d'attendre les changements à venir par le simple passage du temps parce que ce qui nécessite un certain état de conscience pour produire son effet ne peut être effectué sans un tel état de conscience la plupart d'entre nous ne savent même pas ce que nous entendons par état de conscience pour ceux qui sont ici pour la première fois nous nous référons à l'état de conscience comme la somme totale de tout ce que l'homme croit accepte et consent comme vrai maintenant quelque chose n'est peut-être pas vrai cela pourrait être mais cela ne doit pas nécessairement être vrai cela peut être faux cela peut être à moitié vrai cela peut être un mensonge cela peut être une superstition cela peut être un préjugé mais la somme totale de tout ce que l'homme croit constitue son état de conscience c'est dans la maison qu'il habite et tant qu'il restera dans cette maison il continuera à être confronté à des problèmes similaires les circonstances de la vie resteront les mêmes même si vous vous déplacez physiquement jusqu'aux extrémités de la terre vous continuerez à rencontrer des conditions similaires il ne peut pas s'échapper de la maison dans laquelle il réside la bible parle de ces maisons comme des des mœurs du seigneur elle en parle comme des villes comme des pièces comme les pièces d'en haut elle utilise toutes sortes de mots pour décrire les états de conscience de l'individu et ce à quoi la bible fait toujours appel c'est de bouger et d'occuper un niveau supérieur ce qui signifie que nous passons à un niveau supérieur en nous même maintenant si vous ne savez pas dans quel état vous vivez il existe une technique très simple que vous pouvez utiliser pour découvrir cet état parce que l'homme qui habite dans un état et nous habitons tous dans un état peut facilement découvrir dans quel état il habite en écoutant son intérieur et en observant ses propres conversations mentales puisque l'état chante sa propre chanson et se révèle dans la conversation intérieure de l'homme si vous êtes prêt à écouter attentivement et sans critique ce que vous dites en interne vous découvrirez l'état et cela ne vous surprendra pas que les choses soient telles qu'elles sont car vous entendrez en vous la cause du phénomène de la vie donc ce que vous dites et fait en éterne est beaucoup plus important que ce que vous savez de l'intérieur ou ce que vous exprimez en apparence à l'extérieur alors quand l'homme c'est ce qu'il fait en interne il peut le changer si vous n'avez jamais observé vos réactions à la vie sans critiquer si vous êtes complètement inconscient de votre comportement subjectif alors vous n'êtes pas conscient de la cause des choses dans votre vie mais si vous prenez conscience de l'état dans lequel vous habitez alors vous allez simplement le changer voici maintenant une technique que j'ai trouvé très utile et je pense qu'elle fonctionne comme un miracle n'importe qui peut le faire je sais que beaucoup d'entre vous ici viennent peut-être de voix extrêmement orthodoxe et cela semblera même étrange d'être ici mais je vous assure que vous n'êtes pas seul beaucoup de vos dirigeants dans le domaine orthodoxe recherche une audience avec un orateur de nombreux rabbins sont venus chez moi de nombreux prêtres aussi et même de nombreux dirigeants protestants beaucoup d'entre eux viennent chez moi pour les interprétations du livre qu'ils n'oseraient jamais donner publiquement sauf pour l'interprétation la plus littérale qu'ils donnent alors ne soyez pas surpris si vous entendez ici des choses qui vous dérangeraient ces dirigeants sont perplexes mais c'est une technique que j'ai trouvé très utile tout d'abord l'homme se tient pour toujours en présence d'une énergie infinie et éternelle dont toutes choses procèdent mais suivant un modèle défini cette énergie ne quitte pas l'homme et se cristallise en chose de façon étrange et au hasard il suit un chemin définitif et le chemin qui suit est tracé par l'homme lui-même dans sa propre conversation interne ainsi l'homme est appelé à changer sa façon de penser pour changer son monde parce qu'on nous a dit dans romaine 12 verset 2 soit transformé par le renouvellement de votre esprit mais l'homme ne peut changer sa façon de penser que s'il change ses idées parce qu'il pense à partir de ces idées donc si je devais changer et transformer je devrais établir un nouveau chemin et le chemin est toujours établi dans ma propre conversation interne alors que dis-je maintenant que je suis apparemment seul je peux m'asseoir sur cette chaise ou me tenir ici ou marcher dans les rues et je ne peux pas m'arrêter de parler l'homme ne se rend pas compte qu'il parle parce qu'il n'est jamais encore assez pour entendre la voix qui parle en lui mais il chuchote intérieurement ce qui se passe extérieurement en tant que conditions et circonstances la plupart des choses qu'ils murmurent sont négatives pour justifier son comportement il n'y a pas besoin de justifier l'homme excuse ses retards ou excuse son échec où il se bat où il juge sévèrement où il condamne beaucoup d'entre nous ont des affections secrètes pour les mots nous ne voulons pas être aimé par certaines personnes nous ne voulons tout simplement pas qu'ils nous aiment nous ne voulons tout simplement pas que certaines choses se produisent dans notre monde même si ces choses peuvent apporter un meilleur confort et une meilleure satisfaction l'homme a un sentiment étrange et particulier un peu de plaisir à se sentir mal aimé ou à se sentir blessé et il aime en parler et bien essayez de sortir cet homme de cet état habituel ce sera aussi difficile que d'éloigner ce soldat de cet horrible environnement de singe il retournera dans son horrible environnement de singe intérieur vous ne voyez pas la vaisselle sale à l'intérieur de vous mais si vous pouviez seulement voir l'étape psychologique intérieure dans lequel la plupart d'entre nous habitent nous verrions une pièce beaucoup plus sale que celle de george price illustré dans le magazine new yorker il ya beaucoup de vaisselle sale à l'intérieur de nous à l'extérieur nous les lavons mais on nous dit dans la bible que nous laissons nos entrailles non laver et nous devenons des tombes blanchies à la chaux mathieu 23 verset 27 et 28 maintenant si je voulais sincèrement changer mon monde il n'y a personne dans mon monde que je dois changer à part moi même donc je n'ai pas besoin de vous changer en tant qu'individu mais j'ai besoin de changer mon attitude envers vous si je pense que vous ne m'aimez pas ou si votre comportement m'offense la cause de mon offense n'est pas en vous ou votre comportement mais je dois chercher la cause en moi maintenant si je suis sérieusement et vraiment honnête dans ma recherche je vais trouver la cause et découvrez que lorsque je pense en interne chez vous je n'ai jamais une conversation agréable avec vous alors laissez moi m'asseoir maintenant et vous amener dans mon esprit et alors que je vous amène dans mon esprit laissez moi imaginer une conversation qui impliquerait un changement radical dans mon monde laissez moi vous ramener à mon esprit et changer mon attitude envers vous en établissant de nouvelles voies par rapport à vous ce nouveau chemin deviendra alors les chemins par lesquels cette énergie éternelle se déversera une énergie qui ne fait que penser en parcourant les voies que j'ai établi dans ma propre conversation interne qui entraîneront des changements dans mon monde extérieur maintenant si je répète la conversation et la fait plus souvent alors cela devient une habitude et je découvrirai que lorsque je vis les affaires de mon père dans le monde extérieur c'est parce qu'intérieurement j'ai entretien par habitude ces conversations déjà changées et plus aimantes maintenant une transformation de la conscience entraînera certainement un changement d'environnement et de conditions mais je veux dire une transformation de la conscience et non une petite altération de la conscience comme un changement d'humeur cela fait du bien de changer votre humeur d'une humeur désagréable à une humeur plus agréable mais ce que je veux c'est une transformation et par transformation j'entends quand je suis passé à un état vers lequel je me déplace si souvent que cela devient une habitude et que cet état grandit jusqu'à ce qu'il se stabilise au point qu'ils expulsent tous ses rivaux hors de ma conscience alors c'est cet état central habituel qui définit mon caractère et constitue réellement mon nouveau monde cela exprime une transformation mais si je ne le fais que pendant un petit moment puis je retourne à mon état antérieur alors j'ai peut-être eu un petit ascenseur temporaire mais je ne remarquerai pas de changement radicaux dans mon monde extérieur je ne remarquerai ce changement dans mon monde extérieur que si j'ai vraiment changé dans mon monde intérieur puis sans aucun effort de ma part je trouverai mon monde extérieur en train de changer pour correspondre aux changements qui ont eu lieu en moi alors tenez en compte je ne peux pas le répéter assez de fois je ne peux pas lui donner plus d'importance cette chose merveilleuse appelée la capacité de l'homme à être capable de parler intérieurement et sans l'aide de personnes dans le monde assis seul dans votre maison vous pouvez construire une prière qui impliquerait l'accomplissement de votre idéal vous pouvez construire une phrase qui impliquerait une amie que j'ai béni a maintenant accompli son but que la chose qu'elle veut elle l'a déjà alors que vous dirait elle si elle avait déjà fait eh bien vous écoutez attentivement comme si vous l'aviez entendu et vous l'écouterez vraiment si vous en avez encore assez vous l'entendrez comme si ce que vous murmurez réellement à l'intérieur de vous venait de l'extérieur l'homme est ce temple merveilleux où toutes les oeuvres sont accomplies et le monde extérieur n'est qu'une projection de l'oeuvre accomplie en lui même celui ci appelé l'homme présent dort malheureusement on nous dit si merveilleusement dans la bible adam a dormi dans le deuxième chapitre de la genèse il a été placé dans un sommeil profond dont il n'a pas été réveillé il n'y a aucune référence dans la bible qui dit qu'adam n'est jamais été réveillé de son sommeil mais il y a une référence où il est dit qu'il s'est réveillé mais pas en tant qu'adam il s'est réveillé en tant que deuxième homme nommé christ jésus puis en christ il se réveille en adam tout le monde dort mais l'homme qui ignore totalement l'activité mentale qui se produit en lui est celui qui dort comme adam il ne le sait pas il marche les yeux grands ouverts il peut être une personne très importante dans le monde il peut être riche il peut être célèbre il peut avoir toutes les choses que vous admirez mais s'il est complètement ignorant de cette activité mentale qui est la cause des phénomènes de sa vie cet homme est complètement endormi et est personnifié comme adam il peut lire sa bible et penser que c'est une histoire littérale vous lirez où il est dit qu'adam a été mis en rêve et d'adam a été enlevé une côte et qu'une femme a été formée et appelé eve mais quand un homme commence à se réveiller il se rend compte que cette eve symbolique de la bible n'est que la sienne émanation maintenant appelée par le nom nature et la nature est son esclave et elle doit modeler la vie sur lui la façon dont il façonne la vie en lui même mais s'il dort il la façonne dans la confusion mais il la façonne quand même car il utilise la même technique que son père a utilisé pour créer un monde il utilise la parole il utilise la conversation interne et c'est ainsi que tout ce vaste monde a vu le jour alors il utilise la même technique il a la parole et il à l'esprit mais dans l'état de rêve il apporte des conditions étranges et ne sait pas qu'il est la cause de ces choses étranges qui l'entourent alors qu'il commence à s'éveiller il ne s'éveille qu'en tant qu'un seul être il éveille le christ jésus et être appelé christ jésus personnifié dans notre évangile est simplement l'imagination éveillé et aimante l'amour imaginatif ou seul l'amour guide est incapable d'entendre quoi que ce soit qu'il ne soit pas aimé quand cet homme commence à s'éveiller il ne voit pas les choses en pure objectivité mais il voit tout subjectivité lié à lui même il est incapable de rencontrer un étranger vous pouvez en rencontrer un pour la première fois mais il sait que vous n'êtes pas vraiment un étranger que cet homme n'avait pas le pouvoir d'entrer dans son monde à moins qu'il ne l'est lui-même tiré de l'intérieur personne ne peut venir à moi si je ne l'ai pas amené j'en 6 verset 44 aucun homme ne prend ma vie je l'abandonne moi même j'en 10 verset 18 vous ne m'avez pas choisi mais je vous ai choisi jean 15 verset 16 bien qu'en apparence il semble que vous soyez venu maintenant pour la première fois de ma vie vous ne m'avez toujours pas choisi mais je vous ai choisi je vois donc chaque être subjectivement lié à moi alors dans cet état vous devenez incapable d'être blessé vous surmonter toute la violence que vous avez précédemment exprimé dans le monde lorsque vous dormiez il n'y a pas de condamnation pour l'homme endormi il rêve de confusion parce qu'il ne sait pas qui il est mais il commence à se réveiller avec cette technique que je vous ai donné ce matin si vous prenez cette technique et l'essayer consciemment parce que je suis ici pour faire appel non pas aux esprits passifs qui s'abandonnent aux apparences mais pour faire appel au christ en vous qui est l'usage conscient de votre imagination aimante lorsque vous voulez vous asseoir et que vous prédéterminer ce que vous voulez entendre que vous écoutez jusqu'à ce que vous l'entendiez et que vous refusiez d'écouter autre chose que cela alors que vous utilisez le seul pouvoir au monde qui éveille le monde et vous utilisez votre amour l'imagination qui est christ en vous l'espérance de la gloire la semaine dernière une dame a entendu l'histoire de la revue et son mari l'appelle avec de bonnes nouvelles il a trouvé une fortune il savait que le mari avait envoyé 183 mètres de film à la société à cme et il y ont rendu le film donc 90 mètres seulement était en bon état les 90 autres mètres étaient des chiffons comme on les appelle il n'y avait pas une seule chose en eux complètement vide et en plus ils étaient en retard dans le temps ces 183 mètres de film devait être dans un avion en route pour chicago dans le présent immédiat en moins de 12 heures il devait être là c'était le contrat et ses 90 mètres de film filmé n'avait aucun son et était complètement blanc elle s'est assise quand son mari l'a appelé quand il l'a désespérément appelé elle s'assit à côté de son lit où elle avait reçu l'appel décrocha le combiné du téléphone et s'assit en silence jusqu'à ce qu'elle entend en elle même que le téléphone sonnait et à travers ce câble elle entendit cette même voix mais maintenant une voix moins inquiète mais tendre et aimante qui était son mari expliquant que toute la situation était résolu qu'ils avaient trouvé ce qui avait été apparemment perdu à jamais elle resta assise en silence pendant une heure et dix minutes et là elle l'écouta et écouta jusqu'à ce que tout son corps se taise en écoutant que ce qu'elle voulait entendre une heure et dix minutes plus tard alors qu'elle était toujours silencieuse le téléphone sonna c'était son mari qui l'appelait pour lui dire que la société à cme venait de l'appeler pour lui expliquer et s'excuser qu'ils avaient commis une erreur qu'ils avaient retrouvé les 90 mètres de film en manquant et qu'il n'y avait qu'un seul chiffon qu'il n'y avait pas de blanc que tout le film était parfait or le commun des mortels sans connaître cette loi de révision et même certains qui la connaissent aurait accepté l'évidence des sens comme définitive et s'ils avaient reçu des nouvelles qui paraissent aussi décisives que celle ci il aurait été saisie il aurait crié à la société à cme et auraient tout essayé pour y remédier mais elle a écouté et a agi sur le sujet et c'est ce que je veux dire quand je leur dis que si avec un peu de connaissance vous les mettez déjà en action ce sera beaucoup plus profitable que d'avoir beaucoup de connaissances et de les ignorer sans les mettre en action maintenant beaucoup d'entre vous ici présents et je ne dis pas cela pour vous juger vous avez déjà la même connaissance que cette dame elle a commencé à venir ici il y a peu de temps mais elle a écouté elle est venue ici à toutes les réunions qui ont eu lieu au théâtre est belle et elle est également venu ici elle est sans doute ici ce matin elle est venu les deux premiers dimanches et n'a manqué aucune des réunions du théâtre est belle et ayant entendu l'art de la revue elle a agi sur la question d'autres ont entendu l'art de la relecture mais l'ont-ils utilisé hier soir avez vous laissé le soleil descendre sur votre colère avez vous dormi la nuit dernière avec un problème une colère non résolu vous êtes vous endormi la nuit dernière après avoir vraiment résolu chaque colère et problème de la journée tous les petits problèmes chacun de doit être résolu vous réécrivez le travail si vous n'avez pas réécrit les événements d'hier en les rendant conforme à l'idéal que vous souhaiteriez avoir expérimenté alors vous avez écouté mais vous n'êtes pas un acteur et puis on vous dit dans la bible car si quelqu'un est un auditeur de la parole et non un pratiquant il est comme un homme qui regarde son visage naturel dans un miroir par après cette regardée par il oublie aussitôt quel genre de personne il est mais si vous êtes un pratiquant de la parole et non un auditeur oublieux vous serez béni dans ce que vous faites parce que vous vous tournerez vers la loi de la liberté et vous vous libérerez et en vous libérant vous serez béni de ce que vous faites pour ceux qui étudient la bible et veulent la découvrir lisez le livre de chaque vous trouverez cette histoire dans le premier chapitre de l'épître de jacques où il regarde à l'intérieur et se libère et bien elle s'est libérée en attendant jusqu'à ce qu'elle entendre exactement ce qu'elle voulait entendre et elle l'a entendu une heure et dix minutes plus tard maintenant se référant à la plupart des gens dont j'ai dit qu'ils n'avaient pas réagi en conséquence par habitude ils auraient saisi une crise d'hystérie ils auraient été enragés et inquiets et le jour même ils auraient rapporté à la maison la mauvaise nouvelle qu'ils auraient sans aucun doute et ils auraient tous deux dormi en laissant le soleil se coucher sur leur collet mais maintenant ils savent qu'il n'y a rien à changer à l'extérieur cette première proposition est vrai cet état de conscience de l'homme qui signifie simplement tout ce qu'il accepte tout ce qu'il croit tout ce à quoi il consent cela et cela seulement est la cause des phénomènes de sa vie l'homme peut changer son état de conscience et donc l'homme peut déterminer les conditions de sa vie mais le simple passage du temps à lui seul ne peut rien faire le temps n'est rien de plus qu'un moyen de changement d'expérience mais il ne peut pas produire de changement c'est simplement ce qui permet des changements mais ne peut pas les produire l'espace nous donne le support de l'expérience et le temps des changements d'expérience mais par eux mêmes ils ne font rien nous devons faire fonctionner le pouvoir donc si l'individu ne devient pas l'opérateur alors il attendra en vain donc personne ici ce matin en fait personne qui est venu toute l'année ne devrait se permettre de blâmer quelqu'un d'autre vous ne devrez jamais vous permettre de justifier un échec car vous trahissez seulement votre propre manquement à utiliser cette loi quiconque se plaint d'une autre personne n'a aucune idée de la manière dont il se trahit il vous parle de ses propres plats non lavé en lui-même mais il ne le sait pas il croit que le problème est dans celui qu'il juge maintenant mais quand il vous parle écoutez attentivement et voyez ce qui doit être lavé en lui et aider le dans votre propre esprit réécrivez ce script que vous avez entendu et lorsque vous le lâchez imaginez que vous avez entendu une conversation plus agréable que celle que vous venez d'entendre réécrivez le simplement pour lui et d'une manière étrange soulevez le en vous car c'est votre tâche c'est mon devoir nous ne sommes pas ici pour condamner nous sommes ici pour acheter ayant éveillé nous avons trouvé le christ en nous comme notre propre imagination alors notre devoir comme le devoir du christ est dit il est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et la volonté de celui qui m'a envoyé est de tout ce qu'il m'a donné je ne perds rien chance 6 verset 39 mais élevé le et je le ressuscite quand je rencontre quelqu'un puis quand je le trouve dans le sous sol je l'élève en moi j'écoute juste ce que je veux entendre de lui maintenant c'est ma voix que vous entendez ce matin vous pourriez vous souvenir de mon ton si vous écoutez attentivement et entendez ce ton en vous lorsque vous entendez le ton en vous mettez ce ton le mot que vous aimeriez entendre et après l'avoir fait écoutez et ne bougez pas jusqu'à ce que vous entendez ce même ton dire ces mots mais faites de ces mots des mots noble n'utilisez pas ce temps pour autre chose que ce qu'implique un statut d'un et noble car vous ne blesserez personne d'autre que vous même si vous prenez quelqu'un et mettez des mots sur le ton de savoir qui n'implique pas un esprit noble alors vous permettez seulement à cet être d'être dans le sous sol en vous vous ne faites pas vraiment votre devoir alors ici ce matin croyez ses propositions et après les avoir cru faites quelque chose pour y remédier allez faire ce que je vous ai dit à propos de vos discours intérieurs c'est vraiment le plus grand des arts vous écoutez et n'écoutez que ce que vous voulez entendre vous prenez votre main imaginaire et la mettez entre la main imaginaire d'un ami et ainsi vous le féliciter pour sa bonne fortune si vous voulez que quelqu'un vous félicite vous vous permettez d'être félicité vous ne baissez pas la tête mais vous la tenez autre et accepté les félicitations et lorsque vous le féliciter imaginez qu'il est pleinement conscient de la bonne fortune qui lui est tombé et qu'elle est déjà la sienne et qu'il accepte vos félicitations et rendez le contact réel c'est vraiment entrer dans le royaume des cieux parce que vous entrez dans le royaume et que le royaume est en vous ce n'est pas en dehors de vous et vous entrez toujours dans le royaume par une méditation aimante et sage vous pouvez entrer dans le royaume à tout moment de la journée que vous conduisiez votre voiture que vous voyagez en bus et pendant que tout le monde bavarde et bavarde vous pouvez entrer dans le royaume et bénir un ami simplement en imaginant que votre ami est avec vous et vous lui serrez la main et vous le féliciter pour la bonne nouvelle que vous venez d'entendre concernant sa vie et vous entendez comme s'il répondait gentiment et à ce moment là vous l'avez vraiment béni il se trouve peut-être à des milliers de kilomètres de là où vous êtes mais à partir de ce moment les choses commencent à bouger dans son monde parce que vous avez apporté un changement dans la structure de son esprit et toutes modifications dans la structure de l'esprit de l'homme devrait entraîner leurs modifications externes correspondantes donc vous apportez ce changement d'amour en vous même regardez les témoignages un dont vous avez entendu ce matin ici vous voyez cette pile de cartes et c'est une pile très très compressé je pense que c'est l'une des plus grosses piles que vous ayez jamais reçu ici et le courrier de cette semaine je ne peux pas commencer à vous dire à quel point je suis excité de le recevoir une lettre après l'autre et ne demandant plus de l'aide mais tous lourd et remercie pour le principe qui a apporté de l'aide dans leur monde je ne peux pas vous dire combien au cours de ces deux dernières semaines ont reçu une augmentation de salaire une promotion d'emploi une meilleure santé ces choses se sont produites parce qu'ils ont fait quelque chose à ce sujet ils n'étaient pas ici tous les dimanches matin pour se réchauffer un siège et attendre que les choses se passent par association ils ont produit des choses en les générant d'abord en eux mêmes donc ce que je vous présente ici s'adresse aux hommes assez grand pour se tenir debout sur les deux pieds des hommes qui veulent de la viande spirituelle et qui ont déjà transcendé le lait donné à l'homme endormi donc si vous voulez le concept littéral vous dormez toujours et ce n'est pas l'endroit où vous pouvez le trouver car à partir de cette plateforme vous recevrez de la viande de la viande spirituelle parce que vous devez sortir et faire quelque chose à ce sujet si vous avez la plus grande connaissance au monde en matière de nourriture et que vous n'avez pas mangé vous mourrez de faim ce n'est donc pas la connaissance à ce sujet mais son application qui compte donc cette semaine à venir qui commence demain et c'est une semaine intéressante pour ceux qui aiment leur bible pour ceux d'entre vous qui voudrait y mettre les dents ce soir et venir demain soir avec un aperçu de cela voici le 49e chapitre de la genèse pour vous vous verrez que j'utiliserai beaucoup d'entre eux demain mais au chapitre 49 de la genèse c'est ce qu'il dit tout d'abord il appelle tous ses enfants pour leur dire son avenir et ils sont douze c'est jacob qui appelle ses fils mais le cinquième quand il l'appelle il lui dit que le sceptre ne sera jamais jeté il ne vous quittera jamais 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 dans l'éternité son nom est judas celui qui a engendré la lignée qui a fait fleurir christ jésus quand vous lisez la généalogie que nous ont donné mathieu et luc ensuite il a dit que judas a pris son poulain et l'a attaché à une vie puis a pris un jeune âne et l'a attaché à une bonne vie de son choix puis a lavé ses vêtements avec du vin et son oeil était rouge de vin et ses dents blanches de lait et bien pour ceux qui veulent encore le lire littéralement il pourrait obtenir une certaine satisfaction de laver leurs vêtements avec du vin moi non je préfère le prendre mais certains les lavent dans le sang des raisins puis lave leurs dents blanches au lait et leurs yeux au vin et bien c'est lui qui a engendré avec ta mare les jumeaux qui ont engendré la lignée qui a amené le christ jésus maintenant entrons dans le silence